Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur Google Sheets. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux faire des calculs simples dans une feuille de calcul Google Sheets. Pour cela, je vais importer déjà un fichier. Je vais me rendre dans l'outil de sélection de fichiers. Je vais faire importer et je vais importer ici mon calcul statistique méthode. L'importation est en cours et mon fichier s'ouvre dans Google Sheets. Ici, j'ai un premier tableau qui s'agit du prix du billet d'avion aller-retour avec, vous voyez en ligne, différentes destinations. Paris, Venise, Londres, Barcelone, Genève et en colonne des mois, juin, juillet, août. Ainsi, pour Paris au mois de juin, je vois que c'est 800 euros. Paris pour le mois de juillet, 1400 euros aller-retour et au mois d'août, 1850. En dessous, j'ai un autre tableau. Il s'agit du nombre de billets vendus avec les mêmes destinations. Paris, Venise, Londres, Barcelone, Genève. Avec toujours les mêmes mois, juin, juillet, août. Mais cette fois-ci, ce que je souhaite faire, c'est calculer le total de nombre de billets vendus pour le mois de juin. Et je le mets ici pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Mais aussi le total des billets vendus pour Paris, Venise, Londres, Barcelone, Genève que je mettrai dans ces cellules. Donc ici, plusieurs possibilités. Soit je sélectionne d'abord mes données. Et ensuite, je fais ici dans l'onglet Sigma, Somme Automatique. Et vous voyez qu'il dit qu'il va faire la somme de C16 jusqu'à C20. Comme c'est bon, je fais Entrée. Et il me met le résultat 780. Ou bien je peux me mettre déjà dans la cellule du résultat. Refaire ma fonction Somme. Et cette fois-ci, de sélectionner mes valeurs. Je vois qu'il fait la sélection de D16 jusqu'à D20. C'est ce que j'avais sélectionné. Mais je vois ici le résultat 855. Je fais la dernière colonne. Je vais faire ici la ligne. Donc, je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat. Faire la fonction Somme. Je sélectionne les données. Voilà. De C16 à E16. 950 comme résultat. Et cette fois-ci, je vais utiliser ici le petit carré. Donc, si je me mets ici dans la cellule, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la poignée de recopie. Vous voyez que mon curseur, c'est une flèche blanche. Et quand je vais mettre mon curseur sur ce petit point, il se transforme en croix noire. Ce qu'on appelle la poignée de recopie. Donc, je vais me mettre sur 950. Je vais déplacer ma souris pour avoir cette croix noire. Et là, je vais faire un clic gauche et je maintiens. Et je vais descendre jusqu'en bas. Et je relâche. Et vous voyez ici que j'ai la somme de chaque ligne et le total général. Ici, je souhaite calculer dans ce troisième tableau le chiffre d'affaires réalisé. Donc, comme j'ai ici le prix du billet d'avion pour Paris qui est de 800 euros aller-retour pour le mois de juin. Et qu'au mois de juin pour Paris, j'ai vendu 360 billets. Donc, mon chiffre d'affaires, c'est 800 fois 360. Donc, je vais me mettre dans la cellule où je souhaite avoir mon résultat. Je vais passer en mode calcul fonction. Donc, je vais mettre pour cela égal. Et ensuite, je vais aller cliquer sur les deux cellules qui ont les chiffres. Donc, je vais aller cliquer là où il y a 800. Voilà. Et vous voyez qu'il met ici C6. Aussi bien dans la barre de formule que dans la cellule. Il me met 800. Je mets le symbole multiplié qui est l'étoile. Et ensuite, je vais aller cliquer sur 360. Donc, vous voyez C16. Donc, C6 fois C16. Le orange fois le violet. Et vous voyez déjà le résultat. 288 000. Je clique sur Entrée. Mon calcul pour remplir le tableau est fini. Car je vais recliquer sur 288 000. Aller chercher la petite poignée de recopie. Donc, la croix noire. Un clic gauche et je maintiens. Je descends jusqu'à Genève. Donc, ici, j'ai fait la première colonne. Je relâche. Et je vais reprendre la poignée de recopie. Clic gauche et je maintiens. Et je vais cette fois-ci jusqu'au mois d'août. Je relâche. Et j'ai rempli tout mon tableau par les multiplications. Maintenant, je vais pouvoir faire la somme de ma colonne. Voilà. De C27 à C31. Je fais Entrée pour valider. Et je vais pouvoir prendre la petite poignée de recopie. Je n'avais pas bien prise. Voilà. Et je vais pouvoir tirer jusqu'au mois d'août. Je vais faire pareil. Pour Paris. Utiliser la somme automatique. Voilà. Je valide. Et maintenant, je vais recliquer sur 1 258 000. Prendre la croix noire, la poignée de recopie. Clic gauche et je maintiens. Et je descends jusqu'en bas. Ensuite, de ce tableau, je souhaite calculer quel est le chiffre d'affaires moyen du mois de juin. Donc, de Paris, Venise, Londres, Barcelone, Genève pour le mois de juin. Quel a été le chiffre d'affaires maximum ? Quel a été le chiffre d'affaires minimum ? Donc, pour ce faire, je vais me mettre ici dans la cellule où je souhaite avoir le résultat. Je vais aller cliquer sur le Sigma Somme automatique. Je vois qu'en dessous de Somme, j'ai Moyenne. Donc, je clique sur la moyenne. Et je vais sélectionner le chiffre d'affaires pour Paris au mois de juin, de Venise au mois de juin, de Londres, de Barcelone et de Genève au mois de juin. Je relâche et je valide. Je fais pareil pour le maximum. Donc, je vais dans Sigma, Max. Et je vais sélectionner de Paris au mois de juin jusqu'à Genève au mois de juin. Je valide. Et je fais enfin le dernier calcul avec le minimum. Et je sélectionne Paris au mois de juin jusqu'à Genève au mois de juin. Je valide. Je sélectionne la moyenne, le maximum et le minimum pour le mois de juin. Je me déplace sur la poignée de recopie. Un clic gauche et je maintiens. Et maintenant, je me déplace jusqu'en dessous du mois d'août. Je relâche. Et voilà. Et j'ai tout mon tableau qui est rempli et validé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Sheets. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur les outils Google. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Sheets.